Ce samedi 25 mai, des dizaines de milliers de personnes, rien qu'en France, ont défilé dans des grandes villes, évidemment Paris, Strasbourg également, dont je suis originaire, et pour quelles revendications ? Eh bien, aucune, aucune revendication. Je parle ici de la marche pour Jésus, qui a déjà quelques années, la première marche a eu lieu à Londres en 1987. C'est un mouvement issu plutôt du protestantisme évangélique, et qui est donc désormais interprofessionnel. Vous avez un excellent article derrière moi, tiré du journal de La Vie, qui explique bien les origines, la volonté des organisateurs, après bien sûr une coupure liée aux années Covid. Alors, s'il n'y a pas de revendications, en fait, ces personnes marchent pour Jésus simplement en témoignant de leur foi et de leur amour pour le Christ. Voilà, rien de plus. Et ça m'intéresse du coup d'avoir votre réaction, et pour une fois, quatre réactions. Soit que vous soyez croyants ou pas, je ne suis pas croyant, je ne suis pas croyante Philippe, et ce genre de marche, franchement, moi, ça me laisse un peu dubitatif, je ne sais pas trop pourquoi, mais ça me gêne. Réponse B, je ne suis toujours pas croyant ou croyante, mais je trouve ça assez stylé quand même, pour une fois que c'est joyeux, qu'il n'y a pas de militantisme, pas de revendications. Ça a l'air bon enfant et très optimiste. Moi, franchement, ça me bat. Réponse C, je suis croyant ou croyante, mais en réponse C, Philippe, écoute, j'ai beau être chrétien ou chrétienne, moi, ce genre de marche, ça me gêne, franchement, je ne le ferai pas. Réponse D, je suis croyant, je suis croyante, et franchement, ce genre de marche, je trouve que c'est une superbe façon de montrer aux yeux du monde comme quoi, eh bien, il y a des chrétiens, il y a des chrétiennes qui dégagent quelque chose de positif, et en tous les cas, qui croient en Jésus. Voilà. Et qui le proclament dans les bûlures. Alors voilà, à vos réactions. A, B, C, ou D. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada